Je veux juste presque un vigneron par la manière dont on déguste quoi ouais tu fais tu fais des tapis que des choix en fonction de ce que tu dégustes et mon père est géré un domaine aux etats-unis en californie et donc revient pour les vins d'anges et mon oncle lui était à la tour blanche à bordeaux et revient aussi l'atout de cette gamme là de ces cuvées là donc les vins expérimentaux c'est qu'ils font progresser la gamme un peu plus traditionnelle il ya eu des petits il ya eu des petites modifications des petits ajustements ouais comment tu fais ça avec les gens bonjour à toutes bonjour à tous c'est hugo vous êtes bien chez baltaz le podcast qui part à la rencontre des vignerons et des vigneronnes qui font le vin à travers la france parce que ma conviction c'est que lorsqu'on connaît la personne qui fabrique le vin on le connaît mieux le comprend mieux et surtout il devient meilleur premier épisode aujourd'hui et j'ai décidé de vous amener au château du cèdre dans l'appellation caor dans le lot je vous propose de rencontrer jules vérague 26 ans qui vient de reprendre le domaine avec son frère derrière son père et son oncle pascal et jean marc vérague non ô combien connu de l'appellation qui ont fait ce domaine l'un des plus prestigieux de celle ci vous allez découvrir un jeune homme d'une maturité déconcertante pour son âge d'une ambition débordante si l'on imagine a priori que l'héritage semble lourd à porter tout semble possible pour jules il a des idées une direction dans laquelle il souhaite aller et la discussion fut très agréable le château du cèdre vous reçoit bien évidemment sur place donc si vous êtes dans le coin allez-y sinon retrouver nos cuvées préférées sur baltas.co si vous aimez ce contenu pensez à le noter le partager autour de vous pour aider le projet à grandir je vous souhaite une bonne écoute bonjour à tous alors on est au château du cèdre bon je suis moi je suis un peu impressionné d'être là quand même parce que c'est une maison célèbre de l'appellation caor on est c'est combien 40 kilomètres de caor un peu moins 35 kilomètres de caor à l'intérieur des terres bon voilà quand on vient on y vient quoi il n'y a pas 36 choses à faire dans le coin mais impressionné parce que parce que cette maison c'est une c'est une maison qui a une réputation assez folle il ya beaucoup de choses qu'on doit aborder aujourd'hui avec jules l'appellation caor le rôle du cèdre aussi dans cette appellation là parce que parce que ce château là a eu une influence importante sur l'appellation et on en discutera parce que c'est c'est hyper important j'ai envie qu'on parle de des gammes de vins aussi parce que le château du cèdre c'est aussi différencié par des vins de très haute gamme on est avec on est avec jules il va se présenter mais il ya aussi de cette idée de transmission d'héritage par voilà tous toute l'histoire que toi tu as récupéré que là maintenant tu dois continuer de faire vivre tout en amenant toi ta personnalité et tout on en discutait voilà l'idée c'est de comprendre pourquoi pourquoi et comment le château du cèdre c'est le château du cèdre et pourquoi et comment ça va le ça va le rester grâce à toi grâce à ton travail quoi ok avant tout jules ce que tu peux te présenter tu as tout le temps que tu veux prendre ton temps déjà merci à toi et bonjour à tous et donc moi je m'appelle jules vérague donc je suis le fils de pascal vérague et donc ça fait maintenant cinq ans que je suis arrivé au domaine avant ça j'avais vinifié dans plusieurs endroits voilà je voulais absolument absolument passer par par plein de par plusieurs domaines avant avant de revenir ici pour construire ma propre identité et ma propre vision des vins même si évidemment mon père a eu mon père et le domaine a eu énormément d'influence sur moi pendant toute ma jeunesse quand tu es fils d'un vigneron tu baignes dedans depuis depuis ton depuis ton plus jeune âge quoi donc voilà c'était une combinaison je voulais absolument avoir une combinaison des deux quoi avoir cette éducation vigneron plus plus ma formation à moi quoi j'ai vinifié une première fois chez eliane daroz à marmande ensuite à borogarmierouse en corbière et à manouar ensuite en nouvelle zélande qui était ma dernière et ma dernière expérience vigneron et ensuite je suis revenu après ces trois expériences revenu au domaine en 2018 ok mais n'est ici n'est mais ici mais ici grandit ici tout ici lycée ici tout ici et après le lycée du coup une formation donc bac s et ensuite donc j'ai commencé par faire un début en école de commerce donc c'est pendant un an donc très bonne note etc c'est bien passé mais j'ai vite senti que je voulais absolument revenir à la terre quoi c'était c'était plus fort que moi donc donc j'ai fait un an j'ai arrêté et ensuite j'ai direct basculé sur un bts en vidéo ok ça veut dire que quand tu es ado a priori je t'as pas dans l'idée trop de reprendre ici mais en fait j'ai envie de faire mon propre j'ai envie de faire mon j'ai envie de faire mon propre truc quoi j'ai envie j'ai envie de construire mon j'ai pas forcément mis sur mon père d'elle tu vois ouais c'est quelque chose qui je voulais faire mon truc mais je voulais construire ma voie quoi mais mais en fait ça m'a tiré ouais ouais t'as des frères et soeurs j'ai un frère et est-ce que tu bosses avec lui aujourd'hui ou quoi c'est que tu bosses avec lui et est-ce que c'est un petit frère un grand frère c'est un grand frère et est-ce que lui travaillait déjà depuis qu'il travaille depuis ses 16 ans ici voilà donc là du coup il ya deux trajectoires différentes entre ton frangin qui lui des ados c'est clair et tout ouais ouais tandis que toi a priori en vie exactement du coup école de commerce où ça à toulouse à bordeaux à bordeaux à bordeaux et voilà un an j'ai mes partiels mais au bout d'un an je pense que je me joue à la vie c'est tout c'est le fait de faire du commerce pour faire du commerce apprendre le commerce c'était pas je n'ai pas envie d'apprendre à faire du commerce je voulais pour commencer je voulais je voulais juste revenir à la vigne à la terre quoi c'était là c'était la base et donc voilà reparti sur un bts vti au no donc là que j'ai fait en un an les deux ans rapidement j'aime bien quand ça va vite quand et comment on fait ça j'ai fait pas j'ai fait parcours responsable j'ai commencé j'ai commencé en bts normal donc en classe et puis au bout de deux semaines ça m'a fait que ça bouge quoi trop lent ouais que des choses que tu avais déjà vu avec ton père ouais ouais plein de choses que j'avais déjà vu j'avais déjà fait un bac s aussi donc c'était il fallait voilà je me sentais qu'il fallait que ça aille un peu plus vite ouais donc je l'ai fait en un an après ça je j'ai fait je me suis lancé dans une licence de littérature anglaise ok voilà et et pareil ça je l'ai fait par la correspondance en même temps je unifié en même temps j'ai fait mes unifications ok d'accord et comment ça se passe comment tu comment tu alors ça on y reviendra parce que faire les deux c'est quand même énorme comment tu trouves les propriétaires qui t'accueillent c'est c'est le réseau d'ici c'est le réseau c'est le réseau d'ici et après c'est beaucoup le réseau d'ici ouais et après mais comment tu les choisis comment je les choisis est ce que c'est toi qui choisit ou est ce que je voulais des profils non je voulais je voulais des profils différents donc eliane daros déjà c'était localement il n'y a il n'y a pas il n'y a pas beaucoup meilleur comme c'est un grand bonhomme quoi c'est ça c'est un vigneron incroyable quoi donc ça c'était la pro la première expérience qui était assez courte incroyable du coup du point de vue technique cave ou de tout dégustation avant tout dégustation ouais pour moi ça je juste presque un vigneron par la manière d'on déguste quoi ouais tu fais tu fais des tapis que des choix en fonction de ce que tu dégustes quoi ok donc lui très très fort pendant que son vin il se fabrique pour aller aller à tous les stades c'est ça qui fait la différence ok bien sûr et est ce que ce gars là du coup tu as je sais pas tu as appris tu as fait progresser là dedans est ce qu'il sait transmettre un peu ce truc là comment c'est quoi comment ça se passe ouais j'ai pris j'ai pris une bonne claque quoi d'exigence et de moi c'est la c'est l'expérience la plus courte que j'ai faite ça a duré trois semaines je crois mais c'était c'est celle dont je me souviens le plus quoi ok c'est fou et t'entretiens encore des rapports ouais ouais complètement dans le sud-ouest on se voit souvent quand même ok ok donc voilà donc voilà littérature anglaise et en parallèle les vignifications et ensuite je suis ensuite je suis revenu au domaine et je voulais absolument revenir au domaine quand mon ambition pour le domaine elle s'est dessinée toute seule et puis mais puis ça s'est fait très naturellement quoi d'accord ok et ton frangin du coup lui bossait déjà ici ouais et quand j'imagine que bon il se passe du temps quand même le temps de faire ses trois expériences le temps de faire sa licence et tout entre le moment où tu dis que tu as envie de revenir et bon tu reviens effectivement et avec ton frère lui si au début en fait toi tu pars en école de commerce machin il s'était peut-être projeté dans le fait d'être possiblement seul comment oui on n'en a pas vraiment discuté mais mais évidemment quand c'est comme ça quand tu quand tu t'engages pour reprendre un domaine tu te projettes et puis c'est à long terme tu te projettes pour la pour la vie après quoi donc clairement ça bah c'est en famille c'est toujours c'est c'est toujours particulier c'est oui il s'est sûrement projeté pendant un moment pendant un moment tout seul mais je pense qu'il était aussi très content que je revienne ouais quand tu as dit que t'arrivé t'as pas senti ouais ça va et puis c'est quand même un métier c'est quand même un métier c'est tellement complexe tellement large aujourd'hui mais tes d'ignorons tu dois être bon partout quoi tu dois tu dois tu fais de l'agriculture tu fais de la transformance tu transforme une matière première et ensuite tu fais du commercialisation qui est quand même une commercialisation pointue quoi est très divers c'est très complexe donc et aussi une chose importante c'est que mon le domaine s'est construit là autour de mon père et de mon oncle donc pendant 30 ans et mon père et mon oncle se partageait les tâches c'est à dire que mon oncle faisait la partie viticulture et compta et comptabilité et mon père faisait la vinification et le commerce quoi et ça et ça fait une équipe de choc quoi c'est du coup c'est une spécialisation dans le métier de vigneron et en duo quoi ouais ok et t'as pas dit ton âge était jeune 26 ans et tu aujourd'hui le travail si pascal il travaille encore ici où il a pris beaucoup de recul mais voilà il a plus un rôle de conseil maintenant ok mais voilà il est quand même présent il est là il est là mais dans les faits c'est ton frère et toi qui voilà dans l'opérationnel ok mais alors mon oncle n'est pas encore à la retraite mais l'idée c'est que nous on est dans l'opérationnel évidemment et mais je pense qu'il ya une force c'est une force incroyable quand il ya deux générations et que ça se fait un peu en intelligence je pense que c'est les moments les plus précieux et les plus forts pour un domaine quoi ouais bah on en parlera et puis c'est en même temps enfin tu disais en même temps toi tu arrives tu as aussi tes idées tu as aussi envie de faire des choses tu as aussi envie de de prendre aussi ton indépendance quoi comme tout enfant vis-à-vis de son parent bien sûr on travaille sur le même lieu mais on a aussi envie de faire des choses nouvelles et tout ça commence à s'articule c'est c'est ultra intéressant ok super est ce que tu peux du coup nous faire un peu l'historique ici ouais avant du coup avant tout ça avant toi tout début sur voilà comment ça commence comment ça s'organise comment on en arrive du coup jusqu'à pascal et jean marc ouais ouais ton père est ton nom bien sûr alors donc je m'appelle vérague donc il ya une origine belge donc mon arrière-grand-père en fait était belge il s'appelait donc léon vérague et donc lui il a il a fui la première la première la grande guerre la première guerre ok donc en 1914 il a il est descendu comme comme un million de belges il est descendu en vélo jusqu'ici donc ça lui a pris un an quoi en faisant divers métiers agricoles et pour au final venir au boulevé qui a 10 km d'ici et ensuite donc son fils charles a rencontré ma grand-mère marie thérèse qui est toujours ici qui est toujours vivante et qui habite toujours sur le domaine elle est d'ici qui allait d'ici qu'elle est née et née au domaine quoi ok et donc ils se sont rencontrés et donc là de on va dire de 1958 à aux années 70 mon bon alors mon grand-père avait l'ambition de faire du vin dès le départ voilà ici parce que tu dis du coup ton arrière-grand-mère ouais tu dis elle est né au domaine ma grand-mère ta grand-mère est née au domaine mais donc il y avait un domaine et alors c'était justement je dis un domaine mais c'était une ferme ok il n'y avait pas de vignes il y avait il y avait deux rangs de vignes oui pour faire le vin pour la maison exactement exactement il y avait des cuves sur la maison deux rangs de vignes mais beaucoup de cochons des canards des haricots il faisait pousser des haricots mais la vue la vue là le vin ne les ai pas vivre du tout quoi ok ok donc l'ambition elle vient de mon grand-père ok dès le départ il a eu envie de faire du vin belge du coup c'est incroyable belge ok et mais donc pas simple à l'époque déjà c'est c'est un belge qui arrive du village voisin et il a l'ambition de faire du vin vraiment du vin et comment comment c'est la situation autour la caor il ya déjà du vin il ya des grands domaines il ya dans la vallée il ya c'est dans la vallée que ça se passe principalement c'est pas sur le plateau le plateau c'est plus arris de plus compliqué donc il ya des domaines qui sont déjà bien installés ici et donc justement c'est au départ c'est pas passé c'est pas forcément pas très fluide pas très fluide voilà voilà j'aurais dit les belges il vient d'un village voisin et il a vraiment l'ambition de planter de la vigne et de faire du et de faire du vin quoi et de qualité quoi dès le départ mais il sait faire du vin il a déjà c'est pas faire du vin c'est pas ma grand-mère donc tous les deux ils sont totalement autodidactes et donc voilà de 58 à aux années 70 jusqu'à la création de l'appellation en 71 ils font donc surtout les terroirs sur lesquels on a les vignes actuellement dans tous les calcaires qui monte jusqu'à la colline il ya de la vende donc l'accord il fauche la vende tous les ans et il la commercialise pour des parfumeries ils font ça et mon grand-père au départ commence juste dans un village voisin à récupérer des vignes et à et à vinifier et à vendre en vrac donc ça commence comme ça jusqu'en il fait les deux il fait voilà la vende exactement et un peu le début du vin voilà mais au fond lui il a vraiment l'ambition un jour d'avoir des vignes proches d'ici et notamment sur les calcaires donc en à partir de 70 au moment de la création de l'appellation ils ils plantent les dix premiers hectares donc sur les d'un coup dix hectares ça s'est fait un petit peu progressivement mais en tout cas sur les sur les éboulis calcaire où actuellement on a 12 hectares cette grande parcelle là d'un seul tenant il arrache la vende il plante les vignes et et donc c'est vraiment le début de l'aventure vraiment vigneron un peu plus spécialisé quoi et d'accord incroyable et à cette époque là comment c'est c'est énorme bah oui ça c'est incompréhensible quoi c'est mais comment ma grand-mère du coup qui est encore vivant de m'en parle c'est c'est une émotion de dingue quoi c'est c'est d'une mais tout ça lui est venu ce bonhomme c'est incroyable fait bah c'est 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 plusieurs choses c'est c'est l'amour pour le pour le pour le produit et c'est l'amour du défi aussi c'est quelqu'un de très timide mais mais un travailleur mais hors normes timide et très travailleur quoi et très touchant et parce qu'après on peut avoir envie mais il faut aussi le il faut de la compétence il faut quand même ouais 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 comme le nom et ça c'est autodidacte les deux totalement il donc des essais c'est ouais ouais et puis petit à petit quoi c'est ouais ouais ça c'est il faut fallait beaucoup de courage je pense donc surtout dans le contexte dont je parlais tout à l'heure le fait d'être belge à l'époque c'est pas rien quoi c'est un peu un étranger qui arrive dans le coin quoi et qui a un peu d'ambition et voilà d'accord donc c'est quelques hectares et la lavande là ça dure jusque ah ouais années 70 et à partir de 70 ça commence vraiment mes premières mises en bouteille en 73 voilà d'accord en fait en 2023 c'est les 50 ans de mise en bouteille du domaine d'accord d'accord oui parce que avant donc ils vendaient en vrac ça veut dire qu'ils vendaient le vin à des copes quoi exactement à des négociants à des négociants qui après eux le mettaient eux se chargeaient de mettre en bouteille et de le commercialiser ouais ok ok et l'appareil c'est un passage bon de toute façon ça j'imagine pas quand même que quand on démarre vite c'est le rêve d'avoir des étiquettes avec son son truc dessus c'est assez énorme et ça prend un peu de temps alors il attend d'avoir c'est quoi il attend d'avoir de l'expérience d'avoir un produit dont il est satisfait ou c'est plus la faisabilité un peu économique tu sais il part de zéro donc au vendu toujours du vrac tu sais c'est déjà de maîtriser la vinification enfin tu repars vraiment de zéro quoi tu peux tu pars de zéro donc c'est essayer de maîtriser tout le processus jusqu'à la fin et après jusqu'à la mise en bouteille quoi donc c'est un processus qui prend du qui prend qui prend du temps quoi et puis se faisait aussi il était timide mais mais très à l'écoute très à l'écoute de des gens qui faisaient déjà mieux quoi voilà il était déjà en place donc donc il a il a appris quand même assez vite parce qu'à l'écoute quoi voilà à l'écoute et oui et peut-être les gens autour voyant qu'il travaillait et c'est à l'écoute et travailleur donc ça fait des une combinaison qui qui fait que tu vas assez vite quoi commencer à se faire un peu un réseau de copains par ici ok ultra intéressant donc années 70 ensuite donc 73 première fois que château du cèdre mais en bouteille des mets en bouteille sont rien quoi exactement et ensuite donc de 73 à 87 donc ils ont agrandi petit à petit donc le domaine pour arriver quasiment jusqu'à la superficie actuelle donc de 27 hectares mais par contre toujours en toujours en choisissant des super terroirs donc c'est à dire qu'on a ils ont choisi donc les donc il avait une ambition sur les sur les éboulis calcaires et ensuite sur les sur les troisième terrasse sur les hautes terrasses de mindel donc fois sur deux deux terroirs qu'on assemble aujourd'hui tout le temps parce que les deux vont super bien ensemble et est ce fameux terre hors calcaire là tu dis exigeant exigeant parce que difficile de faire du vin dessus c'est surtout une heure et c'était surtout une histoire de rendement à l'époque on faisait plus de rendement sur les premières deuxième et même troisième terrasse sur les quatrièmes terrasses donc les éboulis calcaire donc les terrasses c'est quand on monte au petit à petit au dessus de l'autre voilà première deuxième troisième terrasse qui sont des terroirs allusionnaires et donc ils viennent du massif central des allusions qui viennent du massif central qui sont formés donc pour la troisième terrasse celle qui est la plus haute la plus vieille à 500 mille ans et plus jeune pour le deuxième et première terrasse et donc la quatrième terrasse qui sont les éboulis calcaire où il y avait la lavande avant ça c'est des éboulis donc c'est du coteau de la colline la colline qui monte après sur le cos ok et pourquoi pourquoi un peu cette pas cette obsession mais cette envie là de faire du vin là c'est quoi un pressentiment des terres c'est facile ouais puis il y a déjà les terres en fait il y a déjà les terres et puis la sensation que ça va faire des vins frais quoi frais et tendu et il y a une race dans ce terroir qui est énorme quoi voilà qu'il n'y a pas sur les autres terroirs ouais ouais et puis un peu plus en altitude un peu plus de vent peut-être pas forcément plus altitude mais 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 du calcaire des sols un peu plus pauvre plus de cas plus de cailloux et donc du coup quand même moins de rendement ce qui expliquait pourquoi il y avait un peu moins de vignes ouais 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 ok ici mais et plus un petit peu plus sur les premières deuxième et troisième ok ok donc entre 73 et 87 le il vit de sa fin il arrive à vivre de ça de la vente du vin ici ouais complètement complètement ouais et ensuite donc en 87 donc pendant les vendanges 87 mon grand père est malade donc maladie de parkinson et donc ma grand mère se retrouve toute seule pendant les vendanges et mon père actuellement en contre temps mon père et mon oncle sont nés et mon père est géré un domaine aux états unis en californie et donc revient pour les vendanges et mon oncle lui était à la tour blanche à bordeaux et revient aussi pendant les vendanges donc au départ ils ont eu des enfants qui eux par contre ont voulu faire du vin etc oui exactement mon père ça lui est venu grâce à jean-marie du fence et un jour il est passé en bourgogne il a rencontré par hasard et puis c'est là bas qu'il a commencé à vinifier jean-marie du fence et voilà mon oncle lui a toujours aimé vachement la terre et le milieu agricole et notamment la viticulture et donc en 87 ils disent à ma grand mère on va venir td et à mon grand père on va venir vous aider mais par contre on reste on reste pour les vendanges et après on part quoi et sauf qu'après les vendanges 87 au final ils sont restés n'a jamais partie soit répartie quoi voilà encore ça c'est autre tournant dans l'histoire du domaine la maladie de mon grand père qui lui qui lui permet plus de travailler comme il faut quoi et ma grand mère ma grand qui se retrouve qui se retrouve toute seule et donc les deux enfants qui reviennent d'accord ils ont quel âge là parce qu'elle est jean-marque ils ont autour de 25 27 25 28 25 28 donc voilà déjà un petit peu un petit peu d'expérience et puis il travaille déjà il travaille déjà dans le monde dieu voilà donc ils ont déjà fait quoi huit neuf vinif quoi quelque chose comme ça un petit peu moins d'accord donc 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 ils reprennent en quelque sorte le domaine ils prennent la suite du coup de de ton grand père complètement 87 ok et donc là que comment ça se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'ils amènent eux voilà fougue pour moi c'est principalement c'est la fougue et puis et puis surtout un duo un duo qui équilibré quoi c'est à mon mon oncle un peu plus timide très humain un peu plus terre à terre et mon père hyper fougue beaucoup de culot et donc directement il ya un duo qui se compose et 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 naturellement mon oncle comme je dis tout à l'heure mon oncle se dirige vers la sur la viticulture mon père sur la vinification et les commerces et directement donc donc 87 4 jusqu'à 95 ils prennent ils prennent leurs marques est ce que peut-être tu peux dire expliquer à ce moment là la 87 généralement l'appellation khor qu'est ce que c'est quel type de vin qu'elle parce que bon on a une il ya une réputation tu vois sur khor des vins plutôt à haut rendement des vins de table beaucoup du volume une qualité qui n'a pas voilà c'est pas une excellente réputation et tout dans ces années là est ce que ça vient de ces années là où c'était effectivement le modèle économique à khor c'était de faire beaucoup de vin non ça date ça date de encore avant c'est bien c'est plus vieux c'est plus vieux c'est plus vieux mais mais de manière générale en 87 c'est pas glorieux c'est pas c'est pas c'est pas glorieux quoi il faut la qualité quand même pas là il ya énormément de potentiel mon c'est notamment pourquoi mon père et mon oncle sont revenus c'est qu'ils ont très clairement ils savaient sur quel terroir étaient plantés les vignes et il sentait le potentiel du malbec sur ces terroirs là c'est pour ça qu'ils sont revenus mon père serait jamais déjà que du malbec qui est planté c'est que du malbec un petit peu de merlot un petit peu de tanate ouais mais c'est anecdotique mais c'est que du malbec que du malbec alors parce que donc tu as le phylloxéra c'est le phylloxéra a touché ici aussi ah oui oui très fort par contre ils ont replanté du malbec ils ont replanté du malbec complètement ok il ya eu des hybrides pendant un certain temps ouais après phylloxéra ensuite ils ont arraché des hybrides et replanté du malbec ouais ok ok avec de suite l'idée quand même que c'était du coup le cépage qui fallait ici oui c'est pas le cas de toutes les appellations tu as des appellations non 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 bien sûr et puis après avec la création de l'appellation en 71 et puis et ainsi de suite mais quand ils sont en 87 enfin tout reste à faire quoi la commercialisation le la distribution le et avant ça l'ambition et et construire une vraie méthode de production qualitative etc et rapidement c'est ce qu'ils mettent en avant donc en 90 en 90 déjà ils arrêtent tout ce qui est des arbres chimiques donc ils commencent à retravailler les sols à réapprendre à travailler les sols et puis il se laisse en fait dix ans pour être ce qu'on appelle aujourd'hui en bio mais à l'époque c'était pas forcément il se laisse dix ans pour être en 2000 totalement dans une agriculture vraiment paysanne biologique comme comme autrefois oui comme avant la guerre exactement et et ça cette envie et ce savoir faire aussi ouais de fonctionner ouais sans tout ce que tout ce qu'ont apporté les techniques et tout après la guerre et tout dans les 30 glorieuses ça vient de leur expérience aux états unis ça vient de parce qu'on peut c'est contre-intuitif on peut se dire qu'aux états unis non enfin je savais ça vu pour moi ça vient de ça vient de deux choses ça vient premièrement du du choc et la maladie de mon grand-père parce que déjà à cette époque il faut aller les taux-bibs qui peut-être vous disent ouais voilà même à cette époque il ya un taux-bibs qui nous qui fait le lien avec ça donc premier choc quand il ya quelqu'un de ta famille qui est touché c'est pas bien sûr les messages ils passent vite quoi et il ya le langue donc l'ambition de faire du de la qualité et la certitude que le bon vin passe par un super raisin et donc ça passe par une agriculture paysanne naturelle ok donc c'est les deux et c'est les deux choses qui font et ça à ce moment là toujours dans l'appellation cahors c'est un peu unique à quoi maintenant ouais voilà il ya une espèce de comment dire de deux premières ruptures l'a opéré de dire ok en fait tous les produits tous les outils qu'on nous a donné après la guerre finalement on va commencer à s'en séparer on est capable de faire ça c'est tout ça ok donc ça ça commence début des années 90 ouais c'est ça ok et d'accord donc ça avance ils réussissent à faire évoluer un petit peu la façon de travailler voilà assez vite pareil c'est moi c'est rigolo fait ça rejoint on progresse vite quoi c'est les verags on apprend ouais 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 mais c'est là ce que je dis c'est la fougue c'est ce que je n'ai pas j'étais pas là mais des années 90 à 2000 ouais pour moi c'est la fougue qui est l'envu l'envie de dévorer quoi dévorer de d'aller commercialiser les vins avec le culot d'avoir de l'ambition pour pour ce pour le domaine quoi et pour l'appellation et pour le territoire presque lotois en général quoi c'est ça c'est ça ça a demandé ok dans les années 90 parce que c'est là où c'est intéressant c'est que quand on voit d'autres vignerons de cahors même d'autres vignerons du sud ouest de manière générale château du cèdre est quasi unanimement identifié comme étant le château qui a permis cette espèce parce que ça s'associe aussi à une quand même une montée en gamme c'est que la qualité des vins tu disais alors qui était peut-être déjà enfin comment dire le fait qu'il y ait des rendements moindres sur ces territoires sur ces terroirs calcaires te force un petit peu économiquement tu es un peu obligé de pouvoir vendre un petit peu plus cher donc mais je pense que principalement c'est juste c'était l'ambition de faire l'envie de faire l'envie d'avoir de faire des beaux vins quoi et avec tout ce qui en découle voilà des beaux raisins des vinifications des vinifications assez douces mais sur des longues macérations et soigner des élevages et ensuite après avoir fait ça donc après avoir des belles bouteilles c'était le culot d'aller dire sur le marché que ce soit en france et surtout à l'export ben moi j'ai l'impression de la bouteille par rapport à ce que je vois ailleurs écoute ça quoi et ouais il fallait un peu de culot je pense qu'il en faut encore parce que ça ça a bougé ça a bougé en 20 ans mais il en faut encore pour aller prouver que nos bouteilles voilà c'est ça ouais 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 et je disais les autres en parle et les autres en parle aussi dans le sens enfin je crois ce que j'en perçois tu vois tu vas me raconter parce que c'est ultra intéressant c'est que ton père et ton oncle ont eu le l'intelligence la clairvoyance de comprendre que ils ont intérêt à ce qui est pas que eux qui progressent quoi que l'appellation globalement progresse comment alors comment ils ont fait là parce que là il faut il faut réussir à influencer à guider à c'est presque un peu du lobbying sur les gens qui s'installent qui s'installent etc je sais que le cèdre a été influent enfin tu vois tu vas raconter tous les deux ils ont aidé ils ont aidé beaucoup de jeunes vignerons parce que je pense que déjà c'est dans leur nature ils n'ont pas envie de faire les choses tout seul comme ils ont fait les choses entre frères ils ont aussi envie de faire les choses avec avec une viticulture lotoise et je sais que mon père a toujours été certain que mais que ça passe aussi par l'appellation pour le coup que que si l'appellation à une marque très forte que les niveaux le niveau moyen des vins est bon qu'il ya vraiment une équipe soudée sur ce territoire ben tout va bien fonctionner quoi ok concrètement alors ils ont fait comment est ce que ça va jusqu'à parce qu'il me semblait avoir compris ça alors tout le monde est pas toujours très clair et tout est ce qu'ils ont carrément aidé financièrement des domaines des vignerons à s'installer à acheter avec un petit peu l'idée ok on vous aide ça veut dire que vous faites ça 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 une espèce de principalement il ya un petit peu de ça mais principalement ça a été de l'aide de l'aide d'aller se balader c'était lieu et l'aide sur le de la transmission de savoir ouais et mais vraiment quoi c'est à dire ils ont pris la voiture et ils sont allés complètement en dévendage s'occuper d'ici de 8 heures à midi après exactement et puis il ya aussi eu la la création d'une partie d'une partie achat de achat de vins ouais et donc là le la partie donc négoce ils l'ont monté de cette manière c'est à dire qu'ils aient les gosses en rappel c'est un vigneron qui achète du raisin à un viticulteur exactement ou un autre vigneron qui des fois n'ont pas les installations les machines etc pour pouvoir vignifier toute sa production de raisins et donc il vend une partie de cette production sous une sous notre voilà notre propre nom et après c'est enfin c'est embouteillé comme du château du cèdre mais le raisin ou d'autres négociants d'ailleurs mais et donc là par contre la manière dont ils fonctionnaient c'est à dire que ils font qu'on ils fonctionnaient comme si c'était leur raisin c'est à dire qu'ils apportaient tout le savoir du début à la fin pour qu'après le le c'est ça mais c'est là en fait que c'est ultra intéressant et le côté visionnaire et où il apparaît parce que le schéma standard c'est un vigneron il achète du raisin pour faire un peu plus de vin pour 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 subvenir en fait voilà et eux ils se sont dit on va se servir de cet outil pour influencer guider et dans cette idée là de faire monter l'appellation en qualité on va du coup amener d'autres viticulteurs dans nos méthodes de travail notre envie ce qu'on a envie de faire et tout il y a une vision il y a une vision long terme aussi tout le temps qui revient et quand tu vois au long terme ça change tout quoi tu prends pas les mêmes décisions quand tu te projettes sur 20 ans 30 ans ou même encore plus que quand tu fais du one shot ouais à chaque fois quoi il y avait une vision de construire quelque chose avec les gens quoi donc avec les vignerons et comment comment ça se passe avec ces vignerons là parce que moi je me mets aussi à m'en donner à leur place il ya quelqu'un qui débarque qui veut t'expliquer moi on fait mais il ya plein de vignerons qui qui ont fait leur propre chemin qui ont travaillé pendant trois ans quatre ans avec nous et qui ont fait leur propre chemin et qui ont voulu leurs propres ailes et donc voilà il ya plein de cas différents mais mais dans hache mais à chaque fois ça s'est bien passé quoi c'était le ça dépendait de l'envie du vigneron aussi quoi c'était ouais et qu'est-ce que qu'est-ce que eux ils y gagnent tu vois mais au départ quand tu es jeune le souvent c'était le c'était mon père il allait souvent aider des jeunes vignerons et quand tu es jeune tu gagnes tu peux progresse tu peux gagner 50 tu peux gagner 50 d'un coup quoi ouais le jeune vigneron il est comment te dire le jeune vigneron lui oui je vois relativement bien le schéma plus jeune vie enfin tu peux ton père à son bas goût et tout il peut lui expliquer comment on fait le vigneron qui est un peu plus âgé qui tu vois qui travaillent d'une certaine manière et comment on fait est ce qu'il allait que vers des jeunes ou il faut qu'il y ait moi c'était c'était souvent des jeunes qui s'installe des gens qui s'installe de là qui étaient installés depuis pas longtemps c'est ça que j'avais compris ok et c'est des gens ton père il y croyait il croyait en ces gens là il percevait des qualités et ouais et puis souvent d'être des terroirs qui sont intéressants et puis puis il faut qu'humainement ça passe quoi c'est la base c'est ça il ya aussi ces jeunes là là je me mets toujours un peu à leur place parce que c'est très intéressant en fait comment parce que c'est quand même c'est que c'est entre guillemets que du raisin à vendre c'est à dire que avec toute la contrainte que c'est il faut se mettre dans le contexte de vouloir par exemple travailler en bio et où le travail des sols c'est quand même une contrainte et une quantité de travail par rapport un petit peu à la la facilité qui a été amenée après guerre avec la mécanisation le les traitements le les traitements systémiques et tout ça ça a permis ça a aussi permis de faire monter la production française de nourriture il y en avait besoin mais ça mais ça tu vois qu'est ce qu'il a gagné parce qu'au final il va pas avoir une bouteille étiqueté avec son nom tu vois fait il doit changer complètement sa manière de travailler ou en tout cas travailler d'une certaine manière plus contraignante par rapport à l'époque c'est des gens déjà convaincu est ce qu'il ya aussi un peu le facteur économique est ce qu'on achète le raisin un peu plus cher si tu fais comme ça il ya ça qui a ça qui rentre en jeu et après l'idée je reparle encore d'ambition mais je trouve que ça part de là c'était en fait il voulait leur transmettre ce truc là quoi c'était vous êtes sur un terroir c'est de l'or il faut pas en faire n'importe quoi quoi il faut mettre tout en oeuvre et puis on va monter les prix c'est à dire la relation humaine quoi c'est dans la relation il y avait aussi il y avait aussi une aide sur le donc sur le savoir-faire sur la production il y avait aussi il y avait aussi une aide sur la sur la sur le commerce donc des fois on a on a on a travaillé on a monté des choses avec eux on a des fois même revendu leurs bouteilles mais qui était sous leur propre nom à eux donc on a aussi créé notre notre propre distribution et revendu leurs bouteilles donc on les a aidé des fois qu'on s'est aidé de faire et c'était surtout être transmettre ce truc là mais ouais vous avez vous avez de l'or et on y va quoi en fait fait un peu ce qu'on a fait beau c'est bien et puis on va monter les prix et puis on va y croire quoi c'est ça y croire quoi c'était c'était plutôt presque la base de ça c'était croyant vous quoi ok bon et après ce qu'il faut comprendre en parallèle de tout ça c'est que là si on revient vraiment ici au château du cèdre enfin en fait ils y arrivent en fait ils arrivent à sortir des cuvées millésimes après millésimes qui qui sortent en fait qui ressortent voilà autour des années 2000 c'est là que ça c'est là que ça a commencé donc là ils ils ont remis en ils ont vraiment mis en place des belles choses côté production donc en viti à la vigne et en cave et et là ils ont un peu le culot d'aller donc ils vont ils vont faire ils vont faire des salons à bordeaux etc vigny sud etc et ils ont ils ont le culot de ce que je disais tout à l'heure de dire mon vin il vaut ça et d'aller se bouger et d'aller d'aller rencontrer les gens d'aller convaincre les acheteurs d'aller convaincre les journalistes les prescripteurs et là c'est un ouais c'est un une grande bataille qui commence à ok on fait des bons vins non il faut il faut leur prouver leur montrer quoi ouais c'est ça donc ça c'est les années 2000 on est 2000 et on est voilà on est on a des certitudes sur la qualité de ce qu'on fait maintenant quand on fait goûter ça va goûte bien maintenant il faut réussir à le mettre sur le marché quoi ça va faire comprendre voilà voilà à une époque alors c'est encore un peu aujourd'hui mais une époque où il ya cette réputation de l'appellation caor il ya il faut il voilà il faut aller au delà de tout ça en fait en termes de commerce là c'est un challenge énorme parce que la qualité elle a monté le prix aussi il a monté et il faut arriver à faire accepter à des gens d'acheter du caor au prix du bordeaux quoi il faut les comparer il faut les m'approuver qu'on est qu'on n'est pas moins bon que il faut expliquer il faut expliquer 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 tout le temps expliquer et là c'est un long chemin que que nous on doit continuer à faire et voilà c'est ça c'est ça ok bon et donc toi tu n'es ici au domaine tu grandis t'es né en quelle année toi du coup en 97 97 donc tu grandis dans ces années là au milieu de tout ça comment tu dirais tu dis tu allais en école de commerce au début c'est intéressant tu acheter avec simon c'est un peu pareil au début fait de l'hôtellerie ça veut dire que tu as eu une éducation moi je m'imagine je suis pas encore mais j'imagine en tant que papa tu as quand même construit un truc là quand tu arrives dans ces années là tu as quand même envie que ça continue quoi et pourtant tu te sens pas tu vois dans ton éducation tu as l'impression d'être relativement libre de tes choix et tout parce que tu arrives à choisir de faire autre chose finalement au début avant de revenir je sais pas si au fond on est libre mais des fois inconsciemment on n'est pas forcément libre oui mais en tout cas oui moi j'ai mais oui j'ai enfin je personne n'a jamais mis aucune pression et ton papa t'as pas expliqué non 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 et puis non 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 j'ai eu j'étais totalement libre de mes choix pourtant l'envie elle était là l'envie elle était là l'envie était là donc il a réussi à créer ça ouais et puis moi naturel c'est quoi une enfance de fils comme ça de vigneron tu y passes ton temps j'imagine tu y passes ton temps et puis tu t'entends parler de vin tout le temps et puis tu ouais tu grandis dans cet environnement t'as accompagné ton papa même sur des pas forcément pas trop trop pas trop non pas trop mais plus ici quoi plus ici voilà c'est ça c'est ça mais moi c'est venu c'est venu très très naturellement quoi c'est et puis c'est un amour pour ce pour pour l'endroit et puis pour travailler pour travailler avec la vigne quoi c'est voilà donc ok ok c'est hyper intéressant il ya le moment un peu de la transmission tu dis que ton père prend du recul du recul ça ça s'étale sur combien de temps comment c'est long il faut que ce salon ouais il faut absolument que soit pas abrupt et et moi il comme je disais le mais c'est tellement complexe et puis chaque millésime est tellement différent il faut tellement de il faut tellement d'années même mon père qui sa 40e vignification chaque année c'est différent on vit et alors là avec le avec le dérèglement climatique c'est encore c'est encore des choses qu'on n'a jamais connues et donc là l'expérience de quelqu'un comme mon père mon oncle c'est c'est crucial il faut que ça soit faut que ça soit en douceur faut que et il faut que les deux générations se mélangent pendant pendant un bout de temps je trouve pour ça et ce qui est intéressant dans une transition je trouve que il faut que les vins j'aime bien quand les quand il n'y a pas de rupture j'aime bien quand les vins bougent petit à petit quoi qu'un soit tout que soit lisse mais mais que dans dix ans tu dis ah ouais ou le domaine il est passé là ça c'est comment concrètement vous organiser cette transmission là c'est alors je sais qu'il y a eu il ya la cuvée là qu'on a goûté tout à l'heure les juvéniles qui est un peu une cuvée comment il a fait en fait tu reviens tu reviens vous décidez donc avec ton frère de dire ok on va on va on va prendre la suite là comment ça se passe en fait tu as ton père il dit d'accord cette cuvée je m'en occupe cette cuvée je m'en occupe cette cuvée je m'en occupe est-ce que il dit maintenant on fait tout ensemble on fait tout ensemble plus vous avez cette parcelle c'est vous qui j'ai fait tu vois comment comment on s'organise non au départ ça se passe pas forcément comme ça moi départ quand je reviens il ya la chose que je dis c'est pendant la trois ans je suis je suis je fais tout donc c'est à dire que je suis passé partout j'ai taillé enfin j'ai passé je suis passé par tous les postes nous c'est quand même c'est quand même entreprise on est quasiment on est quasiment on est qu'un entre 15 et 20 à temps plein et donc l'idée c'était de de travailler avec tout le monde pendant pendant trois ans de passer partout donc et donc là tu étais en plus tu étais un peu en plus quoi si tu étais pas là ça le château du cèdre aurait continué t'amener des trucs bien sûr t'amener des coups de main à des moments enfin je bossais à temps plein mais 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 à passer partout rencontrer les gens qui sont là nous il faut savoir que le la dernière personne qui est rentré dans la boîte c'était il ya quasiment il ya plus de dix ans donc c'est que des gens qui sont là depuis très très longtemps et par respect pour eux c'était passer du passer du temps avec eux avec tout le monde et puis ils sont experts quoi et surtout et surtout ils connaissent bien plus de choses que moi donc c'était à prendre à prendre j'apprends mon père mais j'apprends aussi énormément des quinze personnes qui sont là depuis 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 parce que je suis depuis ma naissance quoi ok et donc c'était ça t'as bon ça se voit enfin ça s'entend on se rencontre aujourd'hui mais bon mec mais ça tu t'arrives là donc c'est toi tu as 23 ans par là 22 ans là tu as la maturité de déjà comprendre ça même t'arrives avec ses expériences et tout tu comprends que on va prendre le temps on va voir tout de là depuis à tous les moments comment tout le monde bosse puis malgré mes expériences je sens surtout qu'il ya plein de choses que je connais pas quoi donc ouais voilà donc là il ya un niveau de maturité et puis par là et puis par 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 respect par je veux rencontrer les gens je veux vraiment travailler avec eux et est passé partout ok là tu as fini ta licence à ce à la fin ok et pourquoi alors littérature anglaise après on reviendra littérature anglaise parce que parce que parce que parce qu'on fait pas trop non non parce que je voulais mieux parler anglais parce que j'avais bien lire et donc littérature anglaise quoi voilà c'était ok et je voulais mieux parler anglais quand je voulais mieux maîtriser et donc quand tu veux apprendre l'anglais un tiens passé combien de temps j'y ai passé trois mois ok oui donc ça ça permet pas non plus parce que tu progresses mais c'est pas non 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 c'est pas suffisant mais je voulais ouais je voulais faire de la littérature anglaise et la nouvelle zélande alors j'y pense ouais ça c'est ce que tu peux raconter un peu donc ma non war dont je travaillais c'était sur l'île de waïki au à côté de hockland donc sur une île et donc là c'était intéressant parce qu'on travaillait sur plein de cépages donc un peu de malbec du beaucoup de sauvignon un peu de syrah du pinot et puis et puis et puis et puis des méthodes de travail totalement différentes d'ici donc le nouveau monde donc un peu plus technique un peu moins traditionnel avec pas mal pas mal d'ajout de produits onologique donc des choses que moi je fais pas du tout ici donc ça c'était pour ça c'était vraiment intéressant des choses que j'avais pas fait chez lian d'arrose pendant la première vignes des choses que j'avais pas fait pendant ma deuxième vignes aussi à bord au gare mirouz donc ouais intéressant et puis et puis l'ouverture là bas ils ont une ouverture et une manière de aussi intéressant sur le côté commercial la manière dont dont ils s'engagent la manière dont oui moins peur que chez nous quoi ouais donc t'en tires plus de choses ouais finalement plus sur la partie commerce que sur la partie vignes donc ouais donc plus et plus ouvert plus bas à l'américaine à l'américaine complètement et toi t'as progressé au contact de ça t'as j'ai l'impression j'ai l'impression mais j'espère que j'ai progressé ouais ouais et puis et puis le fait d'avoir peur de pas grand chose quoi se lancer complexe et se lancer quand on a envie de quelque chose on y va on se le lance on met les moyens qui on met on met les moyens qu'il faut et puis et puis on se lance ouais ça c'est ok je pense que c'est important très important et donc ce cuvée les juvéniles ouais donc ça c'est la première cuvée donc juvénile c'est la c'est la première c'est la première cuvée donc on fait avec mon frère quand moi je reviens donc là le but c'est de de faire une cuvée vraiment sur le fruit qu'avec de la cuve béton pas de bois pas de soufre jusqu'à la jusqu'à la jusqu'à la mise même si c'est quelque chose qu'on fait maintenant sur toutes les toutes les cuvées du domaine à quel point c'est une rupture pas de bois c'est il ya aucun vin rouge qui est comme ça pas de bois habituellement on travaille quand même avec du bois pas du bois du souvent des vieilles barriques ou beaucoup de foudre maintenant donc on aime le bois mais on on aime comme qu'on sent pas le bois mais utiliser le contenant bois mais on sent très peu le bois dans nos vins et et donc là bas et donc la cuve béton pour coller à ce style un peu justement juvénile avec des qui est du fruit du peps bonne dynamique en bouche et voilà voilà pourquoi c'est vous qui demandez papa tonton on a envie de faire ça ouais ouais complètement ouais c'était le l'envie de faire une cuvée quand on arrive voilà qui se démarque un petit peu sur le fruit faire une cuvée ça concrètement ça veut dire quoi ça part de la vigne aussi enfin c'est à dire il ya une parcelle ça part ça oui alors sur le la prom les premiers millésimes qu'on fait c'est sur l'idée c'est de de prendre des terroirs qui habituellement sont très puissants ok et d'en faire quelque chose de très fruité de très fruité c'était ça c'était ça le défi quoi et là ils vous laissent gérer du coup de la vigne tout le long voilà en ayant la petite tête derrière l'épaule mais voilà c'est ça c'est ça mais ça marche et ensuite du coup la fin de la fin la fin on est dedans en fait finalement on est dans cette espèce de fin de transition tu me dis où il a pris du recul plus trop dans l'opérationnel mais sur les gros moments de décision il est là il goûte bien sûr bien sûr et puis puis ça reste au final ça reste une grande équipe il ya l'équipe du domaine où là on est quasiment une vingtaine et après il ya l'équipe qui est la famille pour moi la famille c'est une équipe on a tous des caractères différents et le but c'est d'arriver à être assez intelligent et prendre de la hauteur et mais je pense que quand ça va quand ça fonctionne c'est c'est surpuissant quoi d'accord et est-ce que là maintenant que tu es ici et bien ici et donc pas bloqué mais engagé enfin je veux dire c'est une pensée du mois quand on reprend un domaine de la famille est-ce que tu as comment dire tu as l'impression d'avoir eu ta dose de voir d'autres choses oui oui et puis surtout ce que je pense c'est que ça met tellement de temps à comprendre un lieu des fois ce que je regrette un peu les jeunes de plus en plus ont envie de voyager et d'aller faire le plus de vinif possible à droite à gauche donc ça bien je pense qu'il faut en faire avant de revenir ou quand tu veux reprendre un domaine familial par exemple mais par contre ce qu'on imagine pas c'est le temps qu'il faut pour comprendre pour comprendre un lieu pour comprendre toutes nos parcelles pour comprendre comment ça semble entre elles pour et pour vivre beaucoup de millésimes sur ces parcelles là quoi c'est ouais donc le deux mois là deux mois là deux mois là ça c'est bien mais ça c'est bien mais il faut passer du temps chez soi quoi il faut passer du temps à comprendre à observer à écouter nos anciens écouter mon père mon oncle à écouter ma grand-mère ça c'est du temps qu'il faut passer quoi il y a quelque chose que tu referais là dans le si tu devais refaire dans le truc de transmission il ya quelque chose que tu changerais changerait ou non je pense que justement on a pris le temps on a pris le temps qu'il fallait on a pris le temps on prend encore ok ok on en arrive un peu aujourd'hui un truc là que tu as dit tout à l'heure là qui sur le bois ça c'est intéressant parce que pareil pour en avoir discuté un petit peu génération de génération de mes parents tu vois eux ils buvaient du vin plus boisé dans l'ensemble qu'aujourd'hui ouais pourquoi parce que les goûts étaient différents pourquoi les goûts étaient différents parce que la proposition était aussi différente il ya une sorte d'habitude qui s'était créé et de ce que j'ai compris il y avait à l'époque en fait des systèmes de notation notamment par coeur et tout qui était ultra influent bien sûr et en gros pour sortir avec des bonnes notes pour vendre il fallait sortir comme il faut les vins il fallait avoir des bonnes notes il fallait avoir des bonnes notes il fallait qu'il y ait du bois un profil un peu boisé voilà 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 donc les gens aimaient ça parce que c'était voilà ce qu'on leur proposait c'était aussi il y avait aussi le goût des gens qui est le goût des consommateurs qui était qui aimait ces profils ouais 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 et tu étudies le bois quand tu dis ton ton père le parce que ça enfin c'est pas c'est pas il y a eu un peu un changement il y a eu un peu un changement en france leur vie des vins de france et tout qui donne plus de place à des vins plus près de la vigne ou la partie de d'élevage est moins influente dans le profil du vin et tout mais ça c'est assez récent quand même tu dis toi au domaine ici le bois on en a toujours fait donc ton père en a toujours fait mais on n'a jamais voulu trop que ça goût de bois ça c'est vrai depuis le début non ça a bougé ça a bougé mon père a fait plein mon père mon oncle on se sont toujours remis en question par rapport à ce qu'ils faisaient dans les années 2000 ils en fait ils aimaient ils aimaient ça ils avaient un profil de vins beaucoup plus puissant et plus boisé mais c'était leur goût ils aimaient ça ok il y avait les notes de parker mais ils aimaient vraiment ça quoi et par contre dès 2005 de 2000 en fait 2000 à 2005 des bois des vins c'est puissant un peu boisé qui maintenant par contre goûte merveilleusement bien ouais 2005 2010 plus d'infusion moins de puissance moins peu moins de bois qu'est-ce qui les guider alors tu dis que c'est leur goût quoi ça c'est vraiment c'est façon à la température du marché le l'attend bien sûr on est affecté par plein de choses évidemment on a plein de sens et on est on essaie de capter plein de choses mais à un moment donné on fait les vins quand même qu'on aime c'est dur de faire un vin que t'aimes pas ouais ouais c'est pour moi c'est incompréhensible quoi c'est donc avant tout je pense qu'on est guidé par par ça et après évidemment on prend la température et on a plein de capteurs qui font qu'on va y aller quoi mais en tout cas 2005 2010 voilà plus de fraîcheur et déjà en 2004 il commençait déjà à travailler sur des vins qui n'avaient aucun soufre aucun sulfite il avait déjà vu que que les vins il avait déjà fait des essais comparatifs en vinif une cuve sulfité une cuve pas sulfité il y avait beaucoup plus de fruits sur les cuves qui n'étaient pas sulfité et donc ça il commence à le travailler déjà en 2004 et donc 2010 2015 là il ya la sortie des premiers vins totalement sans souffre et puis ensuite 2000 de 2015 à maintenant le travail comme sur la cuve est improbable où on a une couleur qui est très infusée et on a une version du du malbec qu'on ne connaissait pas avant et qu'on imaginait mon père n'aurait jamais imaginé il ya 15 ans pouvoir faire qu'on puisse faire des vins comme ça quoi c'est ça c'est ça qui est intéressant parce que le moment bon toi tu reprends c'était cet héritage là ce ce poids là comment tu le fait c'est quoi c'est ça boost ça ça met un peu de pression ça bata t'as un ensemble de choses qui t'as la pression c'est génial il a faux moi je pense que la pression c'est absolument c'est essentiel quoi et après tout dépend tout dépend comment tu enfin moi c'est quand il était passionné et que et que tu as vraiment une vision pour l'entreprise et que tu sais où tu veux aller c'est beaucoup plus simple quoi au jour le jour c'est du coup hyper agréable et puis pareil on est on reste une équipe quoi il ya comme je te dis la famille c'est une équipe et puis autour de ça il ya il ya des gens qui ont qui sont là depuis très longtemps donc en fait tu t'es pas tout seul quoi aujourd'hui du coup c'est toi qui manage ces gens là les salariés mais je fais le ouais je fais le lien entre un peu tout le monde ouais ça c'est comment ça c'est quoi ça j'adore c'est bah l'humain lui parce que tu dis 10 ans 10 ans la première la dernière personne d'embaucher ça veut dire qu'il y en a un paquet qui t'ont vu il n'a pas il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas né quoi oui et aujourd'hui aujourd'hui on se sert à la main c'est très bien ouais bon alors forcément tu as des gens j'imagine pas les plus difficiles à manager du monde ils connaissent leur boulot quand même temps voilà il ya de la qualité mais il ya peut-être aussi des moments quand toi tu amènes on parlait du vénile on parlait d'improbable quand amène aussi ta vision et ton avis et cette sorte de seconde rupture là on va en parler peut-être moins je sais pas je sais pas si c'est moins violent plus violent que celle qu'a fait ton papa en voulant faire des trucs de haute qualité un peu plus fin et tout mais je pense que je pense que les gens qui ce qui qui bossent dans l'entreprise comprennent tout ça comprennent ces changements là pourquoi on les fait comment ils comprennent vouloir expliquer déjà on communique beaucoup concrètement c'est quoi c'est des réunions non c'est pas forcément des réunions officielles mais mais beaucoup de communique vu qu'on s'entendent tous bien on est on se connaît tous très bien j'ai une famille et donc en fait la communication comme ça fait facilement et rapidement et puis ça fait mal à vendre ton idée d'improbable quoi tu l'auras pas du tout pas du tout pas du tout c'est très très facile très fluide très fluide mais 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 pour ça il faut pour arriver à avoir ça il faut ça passe par la confiance ça passe par la confiance entre les entre les gens qui bossent ensemble quoi ça c'est la clé la confiance qu'ils peuvent avoir moi la confiance qu'ils peuvent avoir entre eux et et quand quand il ya la confiance oui en fait on peut se dire les choses ils seront pas les gens et puis les gens ils ont confiance donc ils comprennent pourquoi tu fais ça il n'y a pas de n'est pas et ça vient pas du et l'autre chose c'est que ça vient pas du jour au lendemain c'est pas une rupture totalement improbable ça fait on a sorti mille bouteilles en en 2020 on a commencé à le travailler en 2018 quoi 2008 2017 en faisant deux trois barriques donc on ça fait longtemps qu'on en parle qu'on qu'on travaille dessus c'est pas des trucs qu'on sort du jour au lendemain quoi et c'est des choses qu'on travaille tous ensemble et ça donc ce que tu es improbable là on l'a goûté c'est c'est très intéressant par exemple un peu dis nous ce que c'est 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 une couleur hyper infusée un peu tuiler c'est ça une bouche du coup très fluide mais justement c'est ce que je dis c'est pour moi le presque le vin le plus compliqué à faire parce que je veux quelque chose de très fluide très dynamique et en même temps qui est du volume et qui est de la complexité oui parce que et puis ça va contre face et aller encore plus contre il ya le réchauffement climatique des dix faits de plus en plus chaud l'été des raisins de plus en plus mûr plus sucré plus qui sont censés amener des vins plus structurés plus tanniques plus plus solides c'est la difficulté c'est avoir de la maturité avant danger à maturité je pense qu'il faut même sur ces vins là il faut en danger à maturité pour la pour soit suave pour qu'il y ait du volume pour que soit complexe mais il faut arriver à avoir de la buvabilité donc c'est pour ça que c'est les vins les plus compliqués à faire faut faut avoir des durées de macération très précises qui sont du coup beaucoup plus courtes que sur les que sur des vins habituels mais et encore une fois c'est des là c'est des fermentations qu'on va faire dans des vieilles barriques mais il y a aussi le bois voilà on est on est c'est une fermentation en vieilles barriques il y a aussi l'élevage voilà on prend le temps c'est pas des vignettes c'est pas des des mises en bouteille qui se font au bout de deux trois mois donc on est voilà c'est des c'est du c'est un vrai vin rouge mais avec une couleur tuilé etc et donc c'est vrai que par rapport sur le malbec on n'a pas l'habitude de ça et c'est une voie je pense qu'on ouvre et que et qui va qui va ce qui va ce qui va se développer très très ça symbolise un petit peu aujourd'hui toi l'idée que tu as envie d'amener au château du cèdre ah oui complètement de l'amener vers des malbecs de fruits de gourmandise de il ya de si il ya de ça mais il ya des il faut pas je pense pas qu'il faut s'enfermer dans la dans la gourmandise quoi je pense que même ces vins là qui sont sur démarration des macérations plus courtes je pense qu'il faut pas vouloir que de la sous maturité et il faut pas vouloir faut pas les traiter comme des petits vins en fait il faut prendre de la belle vigne il faut prendre de la faut pas non plus faire des rendements de malades et il faut les élever je pense pas non plus deux trois ans mais il faut quand même avoir un élevage il faut prendre le temps quoi que ce soit pour la maturité ou pour l'élevage d'accord les prendre pour des petits vins et comment tu comptes parce qu'il ya malgré tout un héritage avec les cuvées qui sont maintenant historique du domaine qui sont des cuvées comment dire à l'échelle dans ce que je dis mais quand même ample gastronomique puissante voilà même même si ton père a amené de la finesse de plus en plus mais ça reste des vins comment tu situes là aujourd'hui tu as on fait goûter c'est rigolo sur le sur le comptoir up tamis tu as tabl de côté tu vois ce que je veux dire l'idée c'est ça c'est de s'un des deux gammes c'est comment comment tu comment tu vois l'avenir qu'est ce que c'est ta stratégie toi pour pour là ce que tu as envie de faire maintenant que tu avais rennes pour moi il ya les vins un peu expérimentaux comme l'improbable où on a travaillé vachement dessus et et qui font qui tranche vraiment avec ce qu'est ce qu'est khor dans la vision traditionnelle mais par contre je pense que l'atout de ces cuvées là ce que ça l'a été aussi pour l'extra libres qui était le premier des promes le premier sens souffle qu'on a sorti l'atout de cette gamme là de ces cuvées là donc les vins expérimentaux c'est qu'ils font progresser la gamme un peu plus traditionnel château du cèdre le cèdre gc c'est à dire que toutes les expérimentations qu'on fait pour c'est un peu ces ovnis là il nous sert et on applique des choses après sur les sur les vins plus classique ultra intéressant c'est pour ça que continuer ta vision et continuer de faire progresser cette gamme un peu héritage de ce qui a été fait avant ici sur cette magnifique maison ce qui a amené le château du cèdre à être le château du cèdre on va le garder et on va même le faire progresser avec des choses qu'on va apprendre sur des cuvées un petit peu plus expérimentales qui en fait sont des énormes succès commerciaux au final mais voilà mais ces cuvées là dans lesquelles tu te permets un petit peu plus de fantaisie justement de t'éloigner un peu de l'héritage qu'on t'a laissé totalement finalement vont aussi servir à l'extra libre a amené à amener le bain et le fait qu'on a osé sur toutes les cuvées ne plus mettre de souffle jusqu'à la mise en bouteille donc on a gagné en dynamique les cuvées ça veut dire qu'aujourd'hui concrètement la château du cèdre le cèdre gc qui sont qui est la gamme classique du domaine n'a plus de souffle jusqu'à la mise en bouteille on est juste à la mise en bouteille et donc on a osé le faire sur des cuvées qui vont être élevées pendant presque jusqu'à trois ans des fois et donc donc l'extra libre nous a apporté à apporter à ces cuvées là en termes de fraîcheur en termes de dynamisme c'est beaucoup plus fluide quoi c'est donc donc ça ça va apporter et l'improbable apportera aussi sur la manière de gérer les macérations sur la manière de gérer des maths des maturités donc voilà c'est les deux culs les deux gammes vont se vont se complémenter et vont progresser ensemble intéressant intéressant bon ok si avant peut-être deux petites questions je me l'étais noté je me souviens quand je t'ai appelé qu'on a discuté au téléphone pour savoir si tu accepté entre guillemets ça a été très vite ça a été peut-être le vignore avec qui c'était le plus fluide c'est fait dans cinq minutes par contre je me souviens tu peux vous poser deux questions et j'étais avec ma copie à ce moment là quand j'ai raccroché j'ai dit tu sais ce qu'il m'a demandé je trouvais ça incroyable tu m'as dit est-ce que pour ton site tu vas faire de la pub payante tu m'as demandé ça pourquoi c'est à dire ou est-ce que c'était juste de la conversation ou non 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 oui c'est vrai que je t'ai demandé ça ouais c'est parce que ça m'intéressait de comment tu allais développer ton comment tu allais développer en fait c'était le il ya bien je sais dès qu'il ya un projet comme ça qui part de 0 20 ça m'intéresse quoi c'est ça m'excite et j'ai envie de savoir comment tu vas t'y prendre comment tu comment tu ouais c'était pour ça ok ok si je t'avais dit que je faisais de la pub payante tu m'aurais pas dit ah non merci au revoir je sais je sais pas mais en tout cas ça m'intéressait ok 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 l'autre chose que tu m'as demandé c'est peut-être un peu plus classique un peu plus facile à entendre si tu m'as dit qui a accepté qui a accepté qui était dans le c'est quand j'ai dit simon garbert domaine de ribonnet ouais ouais ça me parlait ça te parle ouais ouais donc tu connais t'aimes les vins t'aimes le beau d'oeuvre ouais carrément carrément et par exemple l'histoire aussi c'est humain aussi encore une fois c'est une histoire humaine et je pense que dans le sud-ouest on est rempli de rempli de belles histoires comme ça et et c'est une histoire de transmission aussi carrément 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 ok génial super alors maintenant si on parle un peu d'aujourd'hui plus en pratique comment s'organise le le domaine le travail au quotidien etc il ya plusieurs choses dont j'ai envie de parler peut-être des inspirations est ce qu'il ya d'autres choses peut-être que ce soit un fil rouge en fait tu vois quand on va parler de commerce quelle inspiration quand on va parler de de vigne est ce que tu as des inspirations etc que ce soit un fil rouge faut qu'on on va dresser un peu le domaine aujourd'hui la taille la structure les salariés t'en a un peu parlé etc j'ai envie qu'on parle aussi du collectif java parce que ça c'est je trouve que c'est ultra intéressant le commerce comment on vend peut-être des repères de chiffres ou de de répartition le prix d'une bouteille de vin c'est un truc aussi qui m'intéresse comment voilà voilà un petit peu tout ça peut-être si on commence le domaine aujourd'hui qu'est ce que c'est quelle taille combien de bouteilles combien de salariés chiffre d'affaires enfin voilà ce que tu veux donner un tu vois donc là le domaine actuellement il fait 27 hectares donc il n'a pas grandi depuis la reprise de mes de mon père et mon oncle alors aujourd'hui il a 27 hectares mais prochainement on va donc on avait jamais eu l'envie d'agrandir pour agrandir absolument pas surtout qu'on fait une gamme négoce à côté donc si vraiment on a envie non c'était voilà on voulait garder 27 hectares et surtout on travaillait à nombreux sur ce 27 hectares sur 27 hectares donc là on est ce que je disais une quinzaine sur 27 hectares donc c'est beaucoup beaucoup de monde ce qui est beaucoup la norme tu dirais plutôt autour de 8 10 pour 25 hectares des fois beaucoup moins des fois même beaucoup moins ouais ça peut être qu'à 3 ou 4 oui ouais ouais en ouais en conventionnel et tout après ouais ouais même en même en bio là il y a à 3 ou 4 ça en temps plein il y en a qui font tourner les choses ok ok et donc par contre là on va agrandir sûrement agrandir le domaine avec on a on les a rentré dans on a rentré les raisins pour la première fois en 2023 et aussi un petit peu en 2022 dans l'assemblage donc c'est des terroirs qui sont des vignes qui sont plantés sur un terroir au boulevé là où naît mon grand père du coup donc à 10 km sur un terroir complètement différent actuellement donc on avait des éboulis calcaire des troisième terrasses qui ressemblent à des graves et là c'est un terroir d'argile sidorytique donc de l'argile pure des fois sur deux mètres argile toute rouge donc c'est un ça nous a intéressé parce qu'il y a des expositions très différentes toutes en pente et et un seul qu'on avait qui était qui est un des sols les plus intéressants encore avec les deux deux premiers terroirs et donc on voulait absolument essayer et voir ce que ça donne dans les assemblages pardon tu l'as dit peut-être vous avez planté combien du coup c'est des vignes qu'on reprend et il ya il ya 15 hectares ok voilà donc pour le moment on a juste commencé avec peu et après on va voir où ça nous mène mais si dans les assemblages ça c'est cohérent et c'est je pense qu'il ya possibilité de c'est pas agrandir pour agrandir mais c'est agrandir parce que c'est des terroirs qui sont uniques et ça est aussi c'est un des plus beaux lieux alors c'est un lieu le lieu où est né mon grand père et c'est aussi un des plus beaux lieux pour moi qui existe dans le lot c'est donc ça fait plusieurs plusieurs choses qui nous ont amené à ça étudie terroir unique donc ça voudrait dire peut-être des parcellaires l'idée de faire des choses comme ça ou non je sais pas alors nous on aime beaucoup beaucoup assemblée différents terroirs je trouve que c'est assez magique quoi c'est le parcellaire c'est intéressant tu prends une parcelle tu tu as une image très précise du lieu et du reflet dans le vin après mais par contre quand tu arrives à je trouve que là le summum c'est d'arriver à savoir ce que fait une parcelle toute seule et de savoir comment elle s'assemble à d'autres parcellaires là c'est vraiment vrai c'est vrai quand on est jeune comme moi tu vois un peu débutant et tout tu moi j'aime bien goûter des parcellaires justement parce que pour l'éducation je trouve que c'est je trouve que c'est pas mal les assemblages ça correspond peut-être un peu plus à du plaisir à ce genre de choses mais c'est plus difficile c'est pareil avec les cépages bien sûr c'est ok c'est exactement une anecdote quand je suis arrivé quand je fais ma première vignification ici donc on voit là on avait vignifié cette année là de manière parcellaire en vignification pour apporter le pile la bonne extraction à chaque parcelle mais par contre là donc moi je j'en mettais vachement mon père pour essayer de faire du parcellaire même en même en élevage et en fait fin de vignification on commence à faire des assemblages mais là j'ai pris la des plus grosses tardes dans ma vie quoi c'était magique magique la manière dont on pouvait assembler des différents terroirs différentes parcelles différentes cuves et ce que ça pouvait rendre c'était quand tu commences à toucher à ça je t'arrête plus tu n'as même plus envie ça t'emmerde vraiment de faire juste une parcelle en fait ça rajoute une étape ça rajoute une étape à la cave justement tu crées ton propre tu crées ton espèce de cocktail de différentes choses là qui amènent un truc que tu juges bien quoi et puis l'idée à la fin quand même d'un vigneron c'est de avec l'ensemble de ces terroirs c'est de faire le meilleur possible je trouve voilà et tu dis peut-être tu l'as dit pardon parce que tu élèves des parcelles séparément t'assembles ensuite ou tu non 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 alors ce qu'on essaie de faire c'est même d'assembler directement en vignification c'est de l'assemblage déjà la vigne ok d'accord et donc après on cofermente ok cette année là c'est la première année dont je parlais là on avait vinifié de manière parcellaire voilà mais sinon la même le summum c'est d'arriver à cofermenter directement donc à faire ces prés assemblages mais t'as qu'une chance quoi du coup t'as qu'une chance ouais mais par contre quand tu cofermente tu as des levures de différents endroits il arrive à avoir une assemblage qui est qui est optimum quoi qui est c'est le je comprends voilà je comprends je comprends mais voilà faut avoir du recul sur l'année d'avant faut connaître là il faut connaître et c'est ce dont je parlais le temps qu'il faut pour ok donc comprendre donc 27 hectares 15 de nouveau qui sont en train de venir voilà joutais voilà sur un petit et tout sûrement donc tu disais un nombre assez important du coup de salariés sur le domaine qui travaillent à plein temps tous comment comment d'ailleurs la répartition avec ton frère est ce que vous avez pris la même répartition que ça ça va ça va coller un petit peu au duo de mon oncle et de mon père ouais ok moi plus commerce et vigny même si actuellement je j'ai passé du coup trois ans oui tu es encore dans la fin de ta phase où tu veux passer partout là oui oui et puis et puis j'ai envie toujours d'avoir un oeil sur sur la partie viti parce que je pense que aujourd'hui notamment avec le règlement climatique c'est vraiment important de suivre de a à z et les profils se jouent déjà à la vigne à l'équilibre de la vigne à la vigueur de la vigne à la vie des sols à c'est tellement c'est là que ça se passe quoi donc j'ai envie de tout suivre de a à z quoi c'est pour moi ça peut c'est plus possible vraiment une séparation comme pouvait le faire mon père mon oncle pour moi maintenant ça il faut qu'une continuité du début à la fin quoi ok la gamme est ce que tu peux donc nous la présente on n'a pas parlé il y a du blanc il y a du blanc oui ça c'est un élément important je crois je crois énormément en les blancs à cahors notamment pas sur tous les terroirs mais dès qu'il y a du calcaire à cahors ça peut vraiment être hyper intéressant et donc la gamme de blancs ça grandit donc là on a les graisses donc nouvelle cuvée donc qui est sorti il y a un mois sur 2022 donc les graisses qui est le nom géologique de des éboulis calcaire donc nous on a tous nos blancs sur les calcaire et on a aussi donc on a créé les graisses on a créé un cèdre héritage blanc donc un 100% chardonnay en entrée de gamme et on a toujours le cèdre blanc qui est un 100% vionnier et donc les graisses les vignes des graisses et les vignes pour le vionnier ce sont les premières vignes de blanc qui ont été replantées à cahors donc il y a 30 35 38 ans parce qu'avant il y avait eu du blanc dans le temps mais pendant le long moment il n'y avait plus de blanc du tout et donc mon père a été le premier à replanter toujours pareil quoi il faut avoir un peu premier ouais ouais voilà et donc au départ il a replanté différents cépages il a replanté du avec la ferme expérimentale il a du lot il a replanté du sauvignon du sémillon de la muscadelle du chardonnay du vionnier et donc aujourd'hui des graisses effet de sauvignon sémillon et muscadelle et le vionnier pour le cèdre blanc ok 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 donc la gamme de blanc la gamme de rouge comment comment elle s'organise la gamme de rouge il ya donc l'improbable qui est sorti non qui qui a vu le jour en 2020 donc on en a parlé tout à l'heure sur une couleur un peu infusée on se fera à la fin voilà le chemin de cette bouteille là ça m'intéresse ensuite on a extra libre qui est une cuvée où il ya absolument 000 so2 et sur le fruit avec un élevage un peu plus court que nos cuvées château du cède le cèdre et gc donc 12 mois d'élevage qu'avec du four pour essayer d'avoir un peu plus encore un peu plus de fraîcheur et ensuite on a château château du cède le cèdre et gc où là on va faire des assemblages de vignes et d'âge de vignes voilà donc plus on va aller haut en gc plus on va voir des vieilles vignes et des assemblages de donc là on va aller jusqu'à assembler deux trois rangs par ci par là et pareil pour le cèdre avec des tris même fait des tris de grain et tout là on arrive dans le trop de gamme voilà et même même sur toutes nos vignes sur toutes nos vignes on fait quasiment le même travail de de passage dans la vigne manuelle de cette année qu'il fallait enlever des raisins secs il fallait parce qu'il y a eu des coups de chaleur très fort et donc le c'est quasiment 13 passages à la main surtout les sur les 27 hectares on n'a pas parlé de mildiou ici le mildiou ça devient mildiou la crotte ça devient des choses vraiment un peu problématique mais nous on s'en sort bien voilà on a rien arrivé à être assez précis sur les traitements etc pour arriver à le contenir et avoir un des rendements des rendements c'est que vous avez eu de la pluie quand même on a eu de la pluie ouais ouais humide humide et chaud quoi ouais un peu tropical juillet juin puis les bonnes conditions pour les champignons c'est ça et quand je dis vous avez réussi à traiter parce qu'en bio donc on fait des produits de contact s'il pleut produits de contact donc cuivre et soufre avec des après par dessus on peut rajouter des algues et d'autres produits naturels et donc nous c'est une combinaison de tout ça quoi et du coup vous êtes passé tout le temps pour la clé la clé c'est la cadence arrivée à passer assez régulièrement vu que c'est des produits contact donc produits de contact ça veut dire qu'ils sont directement ils tombent par terre des cas de l'eau quoi donc il faut passer régulièrement voilà et passer régulièrement pas peur que ce passage parce que passer ça veut dire à commencer en tracteur alors non nous on travaille alors ce qu'a fait mon mon oncle dès il ya vingt ans voire même un peu plus il ya 25 ans quand ils ont commencé à être totalement en bio il a construit des machines il a construit des enjambeurs pour pouvoir passer au milieu du rang donc les roues donc en fait il n'y avait pas d'enjambeurs sur des vignes de mètres dans nos régions ok il y avait des enjambeurs en bourgogne il y avait des enjambeurs un peu à bordeaux etc chez nous il n'y avait pas d'enjambeurs il y en a toujours pas d'ailleurs on est les seuls à avoir toutes nos machines en enjambeurs donc on n'a aucun tracteur qui passe et qui vient tasser près d'été près les souches donc là on a les vignes qui sont enherbées au milieu du rang et donc chaque les roues des enjambeurs passe toujours sur la partie énervée donc on a des tassements un petit peu parce qu'on fait beaucoup de passages c'est ça qui vous a sauvé exactement ça qui vous a sauvé cette année voilà et donc là à cette époque là il a vraiment il a pris des machines à vendanger il a enlevé il a gardé que le cadre des machines à vendanger des vieilles machines à vendanger et il a il a construit sa propre machine qui qui allait lui servir pour faire un travail et que vous utilisez encore aujourd'hui ah oui tout donc on fait le travail des sols on fait on fait les traitements on fait tout en enjambeurs ok 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 donc ouais donc cette gamme comment ça se répartit en rouge notamment les quantités de production quantité de production sur les 27 hectares ça fait 100 autour de 100 milles 110 mille bouteilles ok le gc par exemple si on prend le gc c'est combien le gc ça fait entre cinq et dix mille bouteilles entre cinq et dix mille et quand le château le cuvée un peu château ça va faire donc maintenant il ya l'extra libre qui a pris beaucoup de place mais ça va faire 30 30 40 mille bouteilles parce que château extra libre c'est des raisins comparables c'est voilà c'est ça c'est ça ok 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 le commerce peut-être on commence par les prix ouais ça c'est un truc comment on décide combien coûte une bouteille de vin bon il ya un historique il ya un historique mais là quand tu sors alors premier truc il ya déjà pour différentes bouteilles il ya un certain coût de production ça vous arrivez à le calculer ouais et ensuite après il ya le ya c'est toujours pareil je pense hein c'est qu'est ce qu'on pense d'un vin nous mêmes et est ce qu'on y croit ce qu'on y croit pas et et je pense qu'on fixe un prix on a l'impression que ce vin mérite tel prix et on y va quoi donc c'est tu te mets une limite basse avec tes coûts ouais c'est ça et après je crois que ce vin va vaut ça et ben j'y vais et si j'assume et après il faut assumer le fait que ça coûte ce prix là et puis et puis si on y si on y croit et qu'on a l'impression que ça vaut vraiment ce prix mais par exemple au domaine l'improbable ça coûte ça coûte 16 euros ça coûte 16 euros c'est une première cuvée mais quand on voit le boulot qu'on y a mis le même un peu la recherche qu'on y a mis ça fait ça faisait cinq ans qu'on travaille dessus et moi j'ai juste l'impression que ça ça doit pas coûter moins cher ouais ok 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 ça marche de toute façon ça marche donc je pense que c'est qu'on s'est pas trompé ok comment la partie commerce du coup je suis dit c'est toi qui t'en occupe comment comment vous vendez ici donc il y a un caveau ici combien ça représente alors où est ce que vous vendez etc il y a la partie export qui prend qui prend beaucoup de place nous on a vendu jusqu'à 90% à l'export waouh ah ouais ouais ok et donc aujourd'hui on a vendu ça veut dire que c'est moins le cas oui maintenant on depuis le covid on a quand même essayé de rebasculer un petit peu plus sur la france donc aujourd'hui c'est 70% 65-70% export allez il doit y avoir 20% de ventes en particulier caveau ce qui est pas mal principalement caveau ouais et pas tant finalement à l'ordre restockaviste et non la france représente toujours représente toujours beaucoup moins que l'export ouais ouais ok pourquoi est-ce que c'est parce que l'export tu me dis si je me trompe aussi il y a une comment dire une récurrence annuelle et une certitude et des quantités aussi qui sont en termes de commerce de trésorerie des fois confortable c'est surtout que dans les années 2000 et même encore aujourd'hui il y avait une poste il y avait une malbec et du cahors beaucoup plus facilement qu'en france quoi il n'y avait pas autant d'a priori autant de et que ce soit dans les pays anglo-saxons aux etats-unis il y avait possibilité de faire vraiment voilà on n'avait pas du tout la même image et c'est toujours ce satané réputation oui et bien sûr il y a eu aussi le malbec argentin qui nous a aussi fait énormément bien à l'export états-unis le malbec avait le vent il l'a encore complètement et donc nous ça nous permet ça nous a permis aussi de surfer un peu là dessus et de et de s'engager là bas quoi ok ok tu dis depuis le covid vous essayez de ouais voilà comment tu organises ça pour essayer de convaincre des restos ouais c'est s'engager beaucoup plus donc là du coup il y a la java aussi qui rentre en jeu ouais donc la java qui est un groupement de un giu un groupement de vignerons donc c'est six c'est sept vignerons dans le sud-ouest ça c'est nos parents qui ont créé ça et pareil ils ont créé ça il y a vingt ans parce que c'est qu'on c'était compliqué de vendre du sud-ouest des vins du sud-ouest et donc fallait ce ça va fallait ça fallait coopérer ensemble pourquoi c'est compliqué c'est des images c'est des c'est des images qu'il faut arriver à faire bouger quoi tout simplement donc pardon là donc la java donc ils ont donc à sept ils sont ils se sont rassemblés et mis en commun des moyens financiers du savoir-faire etc pour structurer une distribution et pour pouvoir s'implanter dans la france quoi hyper intéressant ça a mis en commun c'est à dire concrètement embaucher des un commercial mettre en commun du savoir-faire sans se rencontrer créer des événements mais c'est beaucoup plus simple à plusieurs et puis la possibilité pour un pour un caviste qui est j'en sais rien au havre de pouvoir avoir un groupement avec aller avoir les meilleurs vignerons de chaque appellation et de pouvoir directement avoir une vision très claire et un ensemble et pouvoir faire une commande de ces sept vignerons directement et ça c'est un plus pour le c'est un plus pour le caviste ça nous a permis de nous implanter sur la france quoi donc java en lui même à si je comprends bien ses propres salariés complètement ouais ouais et ils sont donc ses salariés donc il ya une partie commerciale quelqu'un qui tourne et qui va prospecter convaincre complètement ouais tu dis se faire livrer ça veut dire qu'en termes de logistique aussi vous êtes en commun et ça c'est pour on a on a un dépôt en commun on a complètement on a un dépôt en commun on a un directeur commercial sur la france sur la ouest et on a un directeur commercial sud ouest et on a une une personne qui fait la comptabilité et secrétaire on a une personne au dépôt qui fait qui prépare les commandes c'est comme très intéressant même en termes de un peu de business là mais comment vous comment vous répartissez entre les sept vignerons vous avez partagé en sept chacun amène un septième des ressources proportionnelle tout est tout est proportionnel et après l'idée c'est de si on regarde les à quoi parce que tu peux avoir certains vignerons qui par exemple là ont une année ultra difficile ouais pendant que un domaine a pris trois étoiles je sais pas où ce qui est surtout important c'est que en fait on essaie d'avoir toujours un équilibre c'est à dire que il n'y a jamais si on regarde les chiffres de tous les domaines sur la france sur dix ans il n'y a jamais un domaine qui a eu qui a qui a flambé complètement il y a toujours il y a eu toujours une progression de tous les domaines en même temps et ça c'est les directeurs commerciaux qui qui s'engagent à respecter cet équilibre là ouais à vendre autant chaque domaine l'un que l'autre et ça 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 ok ça porte ses fruits ça porte ses fruits et les ce que je voulais dire c'était les apports comment vous calculez domaine le roc participe à hauteur du budget de java pour payer ce directeur commercial c'est par rapport au nombre de ventes ok c'est fait par rapport à la vente ok 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 d'accord ouais ok donc c'est ce oui ce qu'apporte java aux domaines les domaines la porte à java c'est ça ok d'accord et ça amène aussi des couches supplémentaires de management qui est le boss de ce directeur commercial tout le monde c'est les sept vignerons et ça c'est un truc à organiser c'est compliqué et sur ces sept vignerons il ya un référent qui qui manage beaucoup plus et qui est beaucoup plus dans l'opérationnel sur la gestion ok des directeurs commerciaux et de et de la java en général ok comment vous l'avez choisi ça s'est fait naturellement ok d'accord ouais hyper intéressant parce que ça c'est des démarches je pense qu'il ya plein de moments où ça permet de mutualiser des coûts et tout face à il ya de plus en plus de groupements de plus en plus de je pense que plus le plus le temps va dans les prochaines années ça sera hyper important de coopérer et d'autres je pense ça va être la clé c'est rigolo parce que est ce que finalement ce truc là par exemple seul ce java là ça peut pas devenir quasi un espèce de label finalement parce que les vignerons qu'il ya dans java c'est des vignons qui se ressemblent qui travaillent d'une certaine manière mais c'est quand on aime le travail d'un voit très probablement aimer le travail de l'autre etc oui mais on imagine pas de label parce qu'on est on est quand même des individus enfin c'est quand même des on a quand même nos propres identités ouais quand je dis et chaque et chaque appellation en sud-ouest est très identitaire l'identité du sud-ouest c'est presque chaque appellation est très identitaire et mine de rien il ya beaucoup de distance entre chaque appellation si on va de cahors au pays basque avec quasiment cinq heures de route et donc non le lieu il y aura jamais de label java et l'intérêt c'est que chacun un truc à gérer quand même non c'est pas quelque chose à gérer ça non pas forcément franchement c'est assez naturel et on a tous notre identité et par contre ce qui est hyper important c'est que humainement on s'entend très très bien on est vraiment tous potes et deuxièmement qu'on est une identité de travail par contre on travaille on a tous on est quasiment tous en bureau et on a tous envie de faire des vins plutôt précis et de faire voilà de mettre en tout en oeuvre pour faire du tu dis ça existe depuis 20 ans il ya des vignerons qui sont sortis qui sont rentrés ouais c'est intéressant mais notamment dans les il ya des il ya des transferts de générations dans chaque et donc et donc ben oui il a fallu il avait on s'est tous regardé un petit peu et donc il ya des jeunes qui sont plus ou moins attendus et donc on est en train de refaire un nouvel équilibre et c'est hyper intéressant et ça montre qu'en fait que si humainement et ça besoin sa bossée ce genre de groupement si on le fait comme on le fait là si humainement ça fonctionne pas ça fonctionne pas il faut absolument qu'humainement on soit proche et soudé quoi sinon ça marche pas et les gens qui sont sortis c'est parce qu'ils avaient une autre une autre envie et que ça collait plus forcément l'identité de la java ils étaient ok de sortir ouais les deux parties les deux les deux camps étaient ok parce que c'était pareil c'était naturel donc pour l'instant ça a été fluide ce truc là et tout pour le monde tout est fluide voilà bel exemple bel exemple dans le commerce il ya aussi la partie communication marketing etc il ya un très beau site ici est ce que ça fait partie des trucs qui sont mutualisés ou pas encore c'est une idée genre un graphiste non là c'est pas mutualisé non non ça c'est pas mutualisé c'est toi qui se t'occupe de ça parce que moi le site a changé il ya pas le site a changé il ya trois ans et les voix je me suis occupé de ça avec le avec un avec gwen qui est aussi parente qui aussi qui fait aussi la java et qui fait aussi mais c'est pas mutualiser mais il fait aussi les autres domaines voilà donc mine de rien mine de rien c'est encore une fois de la mutualisation de savoir de connaissances du réseau ok 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 hyper intéressant un autre truc dont je veux parler c'est c'est moi je ce qui m'intéresse en fait à vous rencontrer là c'est que je trouve que vigneron c'est un métier tu l'as dit un peu tout à l'heure mais ça va de janvier février les bottes les pieds dans la boue à être agriculteur proche de la terre au sens de tailler des plantes jusqu'à tu disais voilà être capable de vendre du vin à des ricains c'est des métiers qui sont normalement c'est normalement c'est des mais c'est alors c'est ce qui fait toute la richesse du boulot ça c'est clair et net moi j'ai quand même une conviction c'est que je pense que tu es d'accord avec moi c'est impossible d'être une bécane partout tu vois ce que je veux dire tu as forcément des endroits où tu es plus fort bien sûr alors java des trucs comme ça ça peut aider aussi à utiliser la compétence à ces niveaux là toi ici si tu devais dire en tant que vigneron où est ce que tu es le où est ce que tu es c'est quoi ton point fort qu'est ce que c'est je pense que ça serait bon c'est dur à dire de soi mais moi j'aime l'humain c'est ouais c'est ma c'est ce que j'ai envie de travailler les gens et j'ai envie de et j'aime j'aime surtout voir quelqu'un s'épanouir à à faire quelque chose quoi ça c'est et je pense que c'est peut-être ma qualité c'est de ouais de de moi de prendre vraiment plaisir à avoir quelqu'un de j'ai envie que les gens soient bien au bon endroit au bon moment ça c'est ça c'est ce que c'est ce que c'est ce qui me transcende quoi ok ça veut dire notamment avec les salariés ici avec tout le monde ouais quand même ça c'est c'est le plus important ouais tu penses que tu arrives à faire s'élever les gens du coup tu trouves tu penses qu'ils ont perdu ils ont perçu un un changement depuis que c'est toi un petit peu plus qui est peut-être un petit changement je sais pas il faudrait leur demander je sais je sais pas après ça c'est un mais ouais ça c'est quelque chose qui j'ai envie que les gens soient au bon endroit au bon moment voilà et puis et du coup depuis que t'as repris ça t'as bougé des gens quand tu dis au bon moment est-ce que quelqu'un qui s'occupait plus de ça a changé il y a eu des petits il y a eu des petites modifications des petits ajustements ouais ok comment tu fais ça avec les gens oh bah ça se fait simplement ça se fait pareil naturellement petit à petit ouais mais non mais nous nous ça se fait très il n'y a pas on n'a pas de on est il n'y a pas de réunion forcément mais ça se fait ça se fait tout naturellement ça se fait tout naturellement et et puis de toute façon ça se voit vite quelqu'un qui n'est pas au bon endroit qui n'est pas au bon endroit et puis arriver à voir le talent des gens quoi c'est je pense que dans dans c'est mon père dit souvent que que notre entreprise là c'est tu sais une équipe de rugby quoi il y a les pays il y a les piliers devant qui qui est qui force qui force qui force il y a le numéro 10 derrière qui qui prend un peu de recul et qui sait de voir où on va il y a le numéro 9 qui est qui est hyper vif et et qui est sur tous les ballons et puis il y a les alliés de chaque côté qui court très très vite et le but c'est de comprendre ça quoi toi tu es le capitaine qui décide qui joue numéro 9 qui joue numéro 10 et tu penses que c'est ton point fort ben j'espère en tout cas j'aime ça cool cool intéressant si on essaie de rentrer un peu dans même un peu plus techniquement n'hésite pas sur des trucs que je comprends pas je te dirais si on essaie de faire l'histoire d'une cuvée tu vois 2 octobre jusqu'à la mise en bouteille si on fait fait tu peux choisir d'ailleurs je pense que peut-être tu vas vouloir faire avec improbable est ce que tu pourrais nous faire ça en gros mois par mois ce qui se passe est ce qui est intéressant au delà de ce qui se passe c'est les choix que toi tu as fait ok dans l'objectif tu vois donc ouais avec un problème c'est intéressant donc un problème par exemple on sait qu'on va en fait à la base on a l'idée du vin qu'on veut faire ouais et donc là par exemple on sait à peu près quelle parcelle on va assembler alors ça déjà l'idée du vin que tu veux faire c'est ultra intéressant sur un pro parce que ça n'existe pas voilà non c'est comme je disais c'était même donc ce qu'on l'idée qu'on a de l'improbable depuis le début c'est d'avoir un vin en apparence facile donc il y aura une viabilité énorme mais qui n'est pas facile du tout c'est à dire qui même va être même un vin gastronomique qui va pouvoir s'accorder facile au sens noble voilà qui va pouvoir s'accorder avec plein de plats et dans lequel il va y avoir beaucoup de volume de la chair et de la complexité d'où vient cette idée c'est une envie surtout et c'est aussi des vins qu'on a pu boire dans notre appellation ah ok il y en a d'autres qui travaillent voilà exactement et donc après donc là déjà donc on a une idée de notamment de deux parcelles de trois parcelles même pourquoi pourquoi tu choisis celle-là alors il y a l'envie c'est d'avoir de la complexité à la fin 11 20 et donc c'est d'avoir une parcelle qui habituellement stresse pas mal et donc il va faire plutôt des aromatiques de de fraises de confiture de fraises et l'idée c'est d'avoir aussi une parcelle qui va beaucoup moins stressé avec des soins un peu plus profond et donc du coup qui va garder une aromatique un fruit très pur très expressif une vigne qui va stressé va être un peu plus un peu plus écorché quoi il y a voilà on va vraiment avoir un côté confituré etc et donc le but c'est d'assembler ces deux là ensemble ok donc ça c'est sur le terrain donc on assemble déjà ces deux parcelles là sur les éboulis calcaire et en plus de ça on va assembler une partie sur les troisièmes terrasses voilà donc déjà on a on a tu choisis l'endroit qui va faire ton va c'est ça et donc ensuite on va travailler donc par exemple on va faire la taille on va tailler de la même manière que pour les autres cuvées pas de particularité spécifique comment vous travaillez ici on taille en guillot simple ok donc c'est une baguette avec un côte voilà classique et classique à caor ou classique classique dans pas mal d'endroits en france et ensuite on va venir ça c'est pareil c'est là il ya au début il ya un truc c'est que les choses qu'on va faire sur toutes les qui sont qui sont importantes pour avoir quelque chose de qualitatif c'est à dire une taille pas trop longue pas trop courte ensuite on va venir dédoubler c'est à dire que il ya toujours un bourgeon principal et des contre-bourgeons donc des fois tout pousse en même temps et donc l'idée là c'est d'enlever les contre-bourgeons pour avoir qu'un seul rameau et histoire d'avoir à la fin une vigne qui est bien aéré bien palissé et pour pouvoir ne pas avoir trop de pourriture et pour avoir un bel équilibre sur la vigne voilà et ensuite qu'est ce qu'il va y avoir d'autre et en par contre là où il va y avoir des différences par exemple sur l'improbable on va essayer de moins effeuillé donc par exemple la vigne on veut avoir on a de la plus de vigueur et on va voir un fruit très pur etc on va pas effeuillé pour pas cramer l'aromatique avec le soleil par contre sur la vigne on va voir plutôt une fraise confiturée et c'est anormatique comme ça là justement on va effeuillé on va aller dans le sens de la vigne qui est stressée et on va essayer de du coup après de combiner ces deux ces deux choses là ensemble c'est intéressant ça voilà ça va être sur les feuillages les feuillages où on va jouer ou directement on va voir un rapport au soleil qui est quand même différent ce côté la vigne stressée tu lui rajoutes encore plus de soleil et de chaleur ouais c'est un peu contre je sais pas mais c'est allé jusqu'au bout de son on sait que cette vigne est stressée et jusqu'au bout on va on va aller pour essayer d'aller tenir voilà on va essayer d'obtenir quelque chose de confituré de voilà et après sur la vigne non stressé avec plus de plus de fonds là on va vraiment on va vraiment essayer de garder plus de feuillages ok d'accord donc c'est vraiment le goût la grosse différence le problème probable ça va être le choix des terroirs l'assemblage très spécifique et après la gestion des feuillages d'accord ok donc ça pour la taille l'hiver etc exactement ensuite on arrive petit à petit à l'été voilà donc c'est l'été qu'on va effeuiller voilà et après on va pouvoir même et après là pareil quelque chose qui est commune à toutes les cuvées c'est qu'on va aller vraiment chaque raisin va être très droit on va aller on va aller tous le malbec a tendance à pousser en les grappes ont tendance à s'emmêler on à la main on va aller toutes les mettre droites pareil pour pouvoir à la fin atteindre une bonne maturité c'est à dire que si tu es tout est emmêlé si tout est pas beau ça va être dur d'arriver à pouvoir garder les raisins sur pied jusqu'à la bonne bonne maturité c'est intéressant ça me plaît ça cette idée aussi face à moi c'est intéressant dans l'idée de dire on fait quelque chose au plus près de la vigne produit naturel etc mais aussi le naturel des fois il n'y a pas que des bons côtés donc là le malbec a cette tendance on sait que ça va des choses bien donc là on accepte de perturber un peu le naturel mais on accepte de perturber le naturel ok ça reste naturel on joue avec on joue avec la vigne quoi c'est ok ensuite donc le la maturité enfin les raisins arrivent à maturité ouais quelle maturité quand est-ce qu'on vend alors là c'est là c'est pareil on sur l'improbable on joue aussi avec différentes maturités donc il y a une grosse base qui comme tu dis tout à l'heure on a besoin d'un raisin mûr on a besoin d'un raisin qu'on a quand on va le goûter avant de vendanger on prend vraiment du plaisir et de la longueur les pépins sont croustillants sont lignifiés la peau elle est fond tout fond quoi de la peau à la pulpe aux pépins tout fond donc ça c'est la grande base et après par dessus on va rajouter souvent une date de récolte beaucoup plus précoce et des fois une date de récolte beaucoup encore un poil en surmaturité et c'est tout ça ensemble qui fait qui peut faire le à la fin le résultat comme ça ok ok et après une fois donc la cave la vinif commence donc la vinif la vinif commence donc là pareil il y a des assemblages aussi de pressurage direct donc pressurage direct c'est qu'on vendange on met directement tout dans le pressoir alors là soit on fait une macération ou pas mais nous on fait au moins on fait 24 heures de macération ensuite on presse on fait un léger débroubage et ensuite on fait des fermentations en barrique en demi nuit ça c'est une première partie et après l'autre partie on va faire des plutôt des saignées donc c'est à dire que là on prend nos cuves qui vont qui nous servent faire le château du cèdre le cèdre gc extra libre et par contre là on va tirer un tout petit peu de jus de cette cuve là voilà et là pareil on va aller prendre certaines cuves selon ce qu'on selon ce qu'on a envie de faire quoi ok et donc là pareil on attend 24 heures à 48 heures donc une macération dans la cuve qui va durer 24 heures minimum ok 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 et pareil ensuite ça passe en barrique aussi fermentation de barrique et ensuite ça reste jusqu'à jusqu'à la soutirage pour la mise en bouteille tout en barrique sans soufre sur les lits donc il ya cet assemblage là de pressurage direct et de saignées pressurage direct on va voir souvent plus de fraîcheur et les et sur les saignées on a souvent des vd jus un peu plus un peu plus rond un peu plus avec plus de volume donc pareil là aussi un équilibre à trouver selon les années entre pressurage direct et et saignées donc et là les durées de macération doivent être très précises c'est là où tu vas faire on a sur l'improble on a une légère trame tannique qui fait que le vin il ya aucune lourdeur il ya vraiment une tension sur des petits amers en finale et ça on vient le trouver il faut être précis là dessus sur la durée des macérations ouais c'est là que c'est très important tu m'as parlé plusieurs fois ouais ok ok ensuite l'élevage et ensuite il va mettre toujours dans les mêmes dans les mêmes demi nuit on reste sur nos lits et là ça va durer quasiment un an voilà donc même sur un vin comme ça avec peu de couleurs on va chercher un contact sur les avec les lits pendant pendant un certain temps pour avoir du volume de la complexité et bien sûr on fait les fermentations malolactique aussi voilà jusqu'à pas de souffrance font naturellement ok ok bon ça marche on a l'histoire donc de nouvelles cuvées du château du cèdre bon l'avenir on en a parlé des expérimentations qui permettent de faire grandir la gamme on respecte les traditions mais voilà c'est une chouette vision ça soit challenge est ce qu'il ya une question que tu aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posé quelque chose dont tu m'as posé beaucoup des questions ou une question que je t'aurais aimé que je te pose pas justement non tout 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 était bien bon super dernier truc si jamais je devais aller voir un seul vigneron en france tu me dirais d'aller voir qui et pourquoi je te mets un peu dans les problèmes tu as le droit d'en dire deux deux vignerons en france j'ai combien de temps là comme tu veux après c'est trop dur tu peux dire joker mais tu pourrais aller voir il y en d'arrose à marmande ouais il y en rose sud ouest t'as dit pourquoi parce que excellent dégustateur ouais ouais quand même non je trouve que c'est assez énorme ouais ok ce qu'il arrive à faire ok ok bon ben jules trop bien tu veux dire quelque chose non bon super merci beaucoup merci à toi bien sympa merci vous mais voilà